Allez, pour Cube Cuboids, Exemple 9. Let us have a look at it. Allez, pour Exemple 9 dedans là, et le petit final je n'ai pas une vidéo là ça. Pour ceux qui n'ont pas une vidéo là, obviously c'est le principe qu'il y a dit, you have to go and have a look at the video still with us, parce que c'est des indiquations dans Cube Cuboids ça hein. Exemple 1 à Vita qui est déjà fait. Alors c'est une question qu'on rencontre dans Cube AB, mais il y a une question qui occupe avec Cube. Allez, on va voir une petite partie de la manière, un petit moment là. Et ce sera avec le premier question. Et vous avez tout comme ça, internal dimensions, avec rectangular water tank. Alors c'est 20V 18x14. Alors ça ce sont les dimensions. Dimension là c'est 20 cm. Multiplié par 18 cm. Multiplié par 15 cm. Et comme on dit, allez, c'est tout comme ça, find the capacity of the tank. N'est-ce pas ? Oui ? C'est bien ça aussi là ? Find capacity of the tank ? Oui. Allez, find capacity of the tank. Alors ce point de la pointe est dans la fonde 2 ou cela là fonde 3. Capacity vés à volume. Et volume c'est pas par contre, ce tout d'un coup là ici c'est quoi ? C'est un cuboid. Il est dans une dimension là, il y a 3 différentes dimensions. Il y a 3 différentes dimensions, mais il y a qu'il est bétonné avec Cuboid. Allez, qu'est-ce que c'est capacity ? Capacity est volume. Alors ce que je veux dire, c'est un peu fait un peu ici là. So, vous devez savoir que capacity est equal to volume. Et si capacity est equal to volume, qu'est-ce que c'est volume avec Cuboid ? Volume avec Cuboid c'est length multiplied by width, multiplied by, c'est length multiplied by width multiplied by height. Allez, rapidement tellement là. Length c'est combien ? C'est 20. Width c'est combien ? C'est 18. Et par contre height c'est combien ? Height cela vous donne 40. Anyone can give me the value for this ? Alors cela vous donne 5400. Maintenant, le fait que l'unité est un centimètre, alors capacity vous pouvez en termes de centimètre cube. Is it time for the spot ? Oui. Alors, any time you require the capacity for the exams. Capacity means volume. Et le fait qu'il y peut tomber Cuboid, alors c'est length times width times height. Go for this point là. Oui. Allez, très bien. Moise et mieux, mieux si vous voulez. Pour la quantifier maintenant, l'inzadeur comme ça, c'est la quantifier, 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 c'est la quantifier. c'est la quantifier. C'est la quantifier. Pour la quantifier maintenant, comme ça, que le water is poured into the tank, until it reaches a height of 10 cm. Alors ce qu'on vide de l'aliment jusqu'à qu'il arrive à une hauteur de 10 cm. c'est mal dit. Et la question qu'on va raconter c'est pas d'évoluement pour autant de temps. Allez. Allez, vous savez quoi aussi là ? Comment vous pouvez le travail ça ? Il y a une zone cipher aussi. Regarde, c'est ok là ? Oui, c'est sûr, là, c'est un petit peu de temps. T'as pensé qu'il y avait des vidéos dans son récipient là ? Alors, je vous disais comme ça, ça c'est le récipient là. Et je vais dire, this is the, this is the recipient of all here. Good for this one. Oui ? Allez, très bien. Maintenant, comment le travail est récipient sur cette capacité ? Capacité, qui veut dire, c'est combien de quelque chose qu'il y a à partir. Par exemple, quelqu'un veut faire sa cuivole à cette capacité, c'est très important que je comprends ça. A ce stage, il partage à niveau fond 3. Enfin, niveau fond 3, c'est les tricoyeurs, je comprends bien les détails là. Mais à ce stage, par contre, ce partage est suffisant comme faire volume, combien est-ce que j'ai répondu ? C'est calculé le volume, les calculs formules, ça ne marche pas comme ça pour ce niveau. Je te disais que je comprends qu'il veut dire volume. Je te disais que je comprends qu'il veut dire surface et lumière, et je peux vous dire que l'application aussi. Alors, ce qui est comment à vous dire ? Allez, comment est-ce que j'ai fait volume ? Très bien. Mais je te disais que je comprends qu'il veut dire volume. Volume veut dire combien de choses est-ce qu'il veut vraiment nous ramener dedans. Quelle est-ce que j'ai fait volume d'espace que nous avons dedans ? Par exemple, si je remplis cette réception là, je mets ce volume comme 5400 cm3. Alors, ce volume veut dire combien de choses est-ce qu'il veut vraiment nous ramener dedans. C'est combien de choses est-ce qu'il prend en arrière ? C'est 5400 cm3 de l'eau qui prend en arrière. C'est un PC synergique là-bas aussi là. Oui, c'est sûr que c'est OK là. C'est pour cela que dans une pointelle, je te mets dans la base. Par exemple, en différentes dimensions, 4 litres, 5 litres, 7 litres. Enfin, 5 litres, vous pensez définitivement, elle est plus que ça. Je te disais comme ça, une différence de 5 litres, à l'oski, l'épée vaut 100 litres. Prenons 100 litres, c'est quoi ? L'itre, c'est major of capacity. L'itre, c'est major of capacity. Ça veut dire qu'en deux autres mots, les capacités 100 litres de l'eau, 100 litres de l'eau, c'est ce capacity, c'est ce volume. Ça veut dire que si tout le point s'atteint, qu'elle est complètement remplie, ça veut dire l'épée vaut 100 litres de l'eau. Est-ce que tu ne comprends qu'il peut dire volume un petit peu là ? Oui, c'est sûr que c'est OK là. Alors, c'est la même chose là dedans. Alors, c'est que notre caractéristique, c'est 5400 cm3. 5400 cm3, c'est-à-dire que les capacités, par exemple, 5400 cm3 de l'eau, si on remplit complètement. Mais maintenant, sur hauteur, c'est combien ? Sur hauteur, c'est 15. Sur le temps, ça, c'est length, ça, c'est width, avec ça, c'est height. Alors, sur hauteur, c'est 15. Oui. Maintenant, on va exactement faire ce volume. On va le faire pour le container à full, moi. On va le faire 20 par 18 par 15. Ça veut dire que pour le full container, il est capable à commode 5400 cm3 de l'espace. 5400 cm3 de l'eau. Maintenant, la partie B, il est tellement comme ça que, il met de l'eau jusqu'à une hauteur de 10 cm. C'est-à-dire que j'ai imaginé là. De l'eau jusqu'à sa roue, de l'eau jusqu'à sa moque là. Si ça c'est 15 cm, 10 cm, c'est-à-dire que peut-être pas là. Ça veut dire qu'on met de l'eau jusqu'à une hauteur de 10 cm. On va faire ce point. Oui, et il fait simplement comme ça. Find the volume of water in the tank. Allez, l'examinant, il coûte 2 dollars. 2 dollars sur l'angle qui était. 2 dollars sur l'angle, c'est 20. Ce 8, c'est combien ? C'est 18. Alors, comment 2 dollars sur height, c'est combien ? C'est 10. Ça veut dire que quand vous faites volume of water in the container, vous avez besoin de faire 20 par 18 par 10. Vous avez compris le logiciel de la partie là. Parce que de l'autre sur la hauteur c'est 10, c'est pas 15. 15 c'est jusqu'à la totalité. Mais pour comment mettre de l'eau jusqu'à une hauteur de 10, alors c'est 20 par 18 par 40 par 10. Vous avez bien compris les parties là. Oui, alors sur la partie B. Can I find the volume of water in the tank? C'est-à-dire que c'est bien B, première partie. Oui. Alors, can I find the volume of water in the tank? So what is volume of water in the tank? So the volume of water, toujours. Reconnaissez bien. Water, it takes the shape of the container. Alors, si nous devons les pyrotrolines in the cuboids, qui formule le mobservi? Mobservi formule le volume pour un cuboids, pour ne pas travailler le volume of the water. If the water is in the cylinder, il y a tout calculé le volume of water. You have to use volume of cylinder, because the water is in the cylinder. So for this case, over here, the water is in the cuboid. Alors, volume of the water. So formez les boutons. Parlez-moi, volume of the, of the cuboids. Good. Alors, so what is volume of the water? Volume of the water will be the length of the water, multiplied by the width of the water, multiplied by the height of the water. This is important height of the water. I am P conscientious. So I will inspire you all the cobidooids so that I may get life. Here you may realize that This is what became compared I have to. Because I had my voice written down to your dog. If I have my voice written down here. I will be unable to mind the size of me the water. I will teach you all the water. So if you want to understand that I always want to understand that Now not you can express iدي So if you want to understand that Are you talking about the water. You want to understand that If I have my voice written down here that You are talking about honey, Then you have to understand that You are talking about Ça veut dire tout le temps, the length of the water, and the width of the water, il peut tout le temps parer pour moi, length of the container, and width of the container, et c'est là qu'il nous carbone, c'est juste hauteur. Je ne t'en ai pas avec moi, et c'est au lieu de height of water level qu'il nous carbone moniton. Sinon, il reste tout le temps, il peut parer pour moi, il peut parer pour moi, pour contenir. Là, ce band, ce band de différentes compétences. So, volume of the water is length of the water, which is the same as length of the cuboid, multiply by width of the water, width of the water, it's the same as width of the cuboid, but for the height over here, it's not height of the cuboid, it's height of the water. D'accord, c'est bon, parce que du long, il ne va pas arriver à l'auteur de 15, mais il va arriver jusqu'à l'auteur de 10. Alors, si vous pouvez 20, 18, multipliez par 10, parce que du long, il ne va pas arriver jusqu'à 4. Par contre, si vous avez un peu pour contenir là en entier, vous pouvez l'auteur de 15. So, t'inviens ce que je dis là, oui. Alors, ce band est length of the water, alors cela vous donne 20. What is width of the water, c'est 18. And what is height of the water, height of the water, c'est 10. Alors, cela vous donne combien, cela vous donne 3600 cm, cela vous donne 3600 cm cube. Is it fine for all of you, oui, allez, très bien. Maintenant, comme tout le monde dit, les gens nous font comme ça, find the surface area of the tank in contact with water. Allez, find the surface area of the tank in contact with water. Ça, c'est une très jolie question. Allez, qu'est-ce que vous avez bien ? Dans la croyance, disons. Nous disons comme ça, ça c'est un croyance. Nous disons comme ça, c'est un croyance. Nous disons comme ça, c'est un croyance. Donc ça, c'est là. Je vais éviter, 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 éviter. Quand Jesus find the surface area of the tank in contact with water, or find the surface area of the water which is in contact with the tank, ce n'est qu'il n'a pas imaginé, qui fait une place qui est de la pétouche contenue là ? Si vous êtes un croyance, allez, imaginez une question bien simple. Je ne vais pas le remplir à croyance là complètement là, hein. Je ne vais pas le remplir à croyance là jusqu'à trois corps. Qui fait une place qui se garde à moi, qui fait une pétouche à croyance là ? Qui fait une place ? Est-ce que je tue la pétouche la base ? Oui. Je tue la pétouche deux côtés. Oui, l'épétouche deux côtés, mais seulement à une hauteur de 10. Pas à une hauteur de 15. On va le remplir de l'eau jusqu'à une hauteur de 10. Ça veut dire l'épétouche deux côtés à une hauteur de 10 cm, et non pas 15 cm. Ça veut dire l'épétouche en bas. En bas là, est-ce que l'épétouche il y a une pétouche ou soit l'épétouche en entier ? En entier. Deux côtés, par contre, l'épétouche-les jusqu'à une hauteur de 10. Et même devant l'œil. C'est-à-dire, il touche l'épétouche deux côtés, mais elle auteur toujours de 10. Mais maintenant, est-ce que vous êtes contre là-haut ? Il ne faut pas le remplir de l'épétouche. Vous êtes tous là pour moi, il ne faut pas le remplir de l'épétouche. Est-ce que vous êtes contre là-haut ? Il ne faut pas le remplir de l'épétouche. Non ? Il ne faut pas le remplir de l'épétouche. Oui, parce que l'épétouche, vous êtes tous à l'épétouche de l'épétouche là. Vous avez fait ces idéologies de l'épétouche, c'est pour ça que vous êtes à un autre niveau. Je n'ai pas juste besoin d'une série de problèmes, mais je peux bien connaître les différentes questions pour que vous êtes à l'épétouche de l'épétouche. Alors, ce professeur, on va le modifier. Qu'il n'est pas à faire là ? Pour la surface area of the tank, which is in contact with water. Voilà. surface area of the tank, which is in contact with water. Ça va être quoi ? Alors, je suis tout à quoi avec moi qui les fait tous à base. Allez, dans l'intérieur, la base. Comment je fais ce area ? Et là, bien simple ça. Vous n'êtes qu'à là, on prend ça, on prend ça. Vous êtes tout à quoi avec moi là ? Oui ? Allez, dis-moi. Deux normes et toujours la base. Comment est-ce que vous faites ce calcul ? Et oui, allez-y. Length times, width. Très bien. Vous êtes tout à quoi ? Length times, width. Alors, ça veut dire en deux mots qu'il est typique unis. Let's prove in one times, length times, width. Ensuite, plus. Allez, nous coulons ça de côté là. Bon, devant avec, alors hier. Allez, vous pouvez dire moi, fralume devant moi. 10 saccharobines qui défendent moi-là. Comment est-ce que vous faites par une autre dimension ? Length times, height. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça doit être length times, height. Maintenant, il peut faire contact pour le vent et aussi à l'oeil. Maintenant, il peut faire contact avec sa vie devant là et avec sa vie d'à l'oeil. Est-ce qu'il est de l'oeil-là, il peut faire contact jusqu'à une hauteur de 15 ou soit une hauteur de 10 ? Ça va. C'est à une hauteur de, à un diamant, 15 ou soit 10. À une hauteur de 10, je tue l'apport avec moi là. Et il y a un bout de carburant qui ne va pas me toucher là-dedans. Par exemple, un diamant, il peut rouler l'oeil-eux-le-deux. L'oeil-poor-brise. Qui va à une place qui dit qu'il va me faire contact ? Poor-brise à foule. Vous êtes d'accord avec moi là ? Oui, mais quand on a une question comme ça, c'est pas le cas. Ça, tu m'a vite là, mais restez là. Vite là, ça va être là. Moi, nous remplissez l'oeil-là. Mais maintenant, quand on peut faire une place qui lui va me faire contact avec sa vie devant là. Vite pour les points, c'est length times height. Et donc, par rapport à height comme 15, il peut faire contact jusqu'à d'ici. Ça veut dire en d'autres mots, plus length. Multiply by height, but multiply by height of the water level. Maintenant, ça, c'est pour vite pour le vent. Et aussi, faites contact pour vite à l'oeil-là. Alors, ça veut dire plus, plus quoi, vous autres ? Plus deux fois, vous vite devant et vous vite à l'oeil-là. Allez, le troisième coup, à côté, c'est là. Vous pouvez t'appeler, mais je ne peux pas dire plus de dimension. Vous pouvez t'appeler, mais je ne peux pas dire plus de dimension. Vous pouvez tourner les pépins à côté. Moi, donc, ça veut dire qu'on peut être à l'oeil-là. Ça veut dire qu'on peut être à l'oeil-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire connaître cette dimension. Ça, c'est width times height. Donc, tu l'appeler, oui, à l'oeil-là, mais à l'oeil-là. Alors, par à côté, vous pouvez trouver, width times height. Mais maintenant, height de combien ? Elle height de 10. Parce que toujours, vous pouvez être à l'oeil-là, ok, il n'est pas parfaitement d'accord. Alors, plus combien ? Plus width times, plus width multiplied by height of the motor level. Ok, it's good for this one. Oui. Elle est plus combien ? Vous avez tout à fond plus deux fois ? Deux côtés plus, deux fois. Is it good for this part ? Oui. Elle est très bien. Ça, c'est tout trouvé, là. Length times width, par contre. Length times width, c'était pour la base. Est-ce qu'elle va doubler l'oeil-là ? Non. Qu'elle va doubler l'oeil-là ? Elle va faire un interview, elle va finir, expliquer cette théorie. Pourquoi elle va doubler l'oeil-là ? Parce qu'elle va faire contact avec... Là où là ? Par contre, elle ne va pas être à l'oeil-là. Par contre, elle ne va pas être à l'oeil-là. D'accord ? Mais quand elle va passer dans l'oeil-là ? Si elle va remplir l'oeil-là, elle va passer, elle va être à l'oeil-là, elle va être à l'oeil-là. Mais si elle ne va pas être à l'oeil, elle ne va pas être à l'oeil-là, elle va faire contact avec elle. La question, c'est que c'est l'oeil-là, c'est l'oeil-là, c'est l'oeil-là. Vous avez tout d'accord avec moi, là ? Oui ? Et puis, là même, de l'oeil-là, c'est l'oeil-là, c'est l'oeil-là. Même si elle va passer, elle va passer, parce qu'elle va aller tous les. Vous avez bien compris le logiciel d'oeil-là ? Oui ? Allez, très bien. So, length times width, what is length times width ? C'est 20 fois, 20 fois 18, plus 2 fois. Allez, length times height of water level, length, c'est 20. Et height of water level, par contre, c'est combien ? Height of water level, c'était 10. Allez, width, par contre, c'était combien ? C'était 18. Et height of water level, par contre, c'est 10. Alors, cela vous donne combien ? Cela vous donne 360, plus 2 fois. Plus 2 fois 200, plus 2 fois, 18 par 10, cela vous donne 144. Alors, en totalité, c'est combien vous êtes ? C'est 1100, vous le savez bien, c'est 1120 cm². La question, c'est surface area, the unit needs to be centimeter square. Vous êtes tout d'accord avec ce que vous avez fait ? Maintenant, la partie, c'est aussi très très intéressante. Cela ne va pas, c'est nécessairement qu'on s'alline pour un cube d'un métal. L'écriture, il prend une cube, il met dans sa cube ou il est là. L'écriture, c'est forcément qu'on s'en trouve un rise in the water level. Find the rise in the water level. Allez, laissez-moi regarder le cas de ça. Vous êtes tout d'accord avec moi, c'est-à-dire une bêruga. Moi, c'est-à-dire un glaçon, deux glaçons. qu'il va arriver, « there will be a rise » dans les vols là, et pourquoi ça ? « Why is it so ? » Pour ça, pourquoi je le remplis en boulot sur ton talon, soit boulot là ? « There will be a rise in water level, mais il y a beaucoup moins de l'eau là aussi qu'à part pour le flou. » J'ai tout l'accord avec moi là. On va calculer comment est-ce qu'il y meurt, j'ai sa faute ici là. Adrien, suivi. On va calculer comment est-ce qu'il y meurt, j'ai sa faute ici là. Le deuxième, comme ça peut être notre boulot, Alors, « my purpose is to make you understand it well, it's not just doing the question. » Nous dire qu'on a mené une boulot, d'accord ? Quand nous dire que la boulot là, disons, est-ce qu'à partiner à peu près, nous dire qu'on a beno là, est-ce qu'à partiner à peu près, 3 000 cm3. D'accord ? C'est bon là. Beno là, est-ce qu'à partiner 3 000 cm3 de l'eau. Parce qu'à beno là, même sur le capacité, 3 000 cm3, ça veut dire est-ce qu'à partiner 3 000 cm3 de l'eau. Maintenant, on va remplir la moitié là-là. Remplir beno là la moitié. Comment il y fait ? 1 500 cm3, vous êtes d'accord avec moi là ? 1 500 cm3. Comment est-ce qu'il y a un petit peu ? Comment est-ce qu'il y a un petit peu comme ça ? 1 500 cm3. Donc, on va mettre en gros 1 500 cm3. Maintenant, dans ce 1 500 cm3, on va remplir la moitié. D'accord ? Il peut être qu'il y a un grand temps à l'eau. Alors, imaginez le Seigneur lui là. Imagine qu'il y a un petit peu à l'eau là. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu à l'eau là ? L'ultime, il va commencer à assurer, il va commencer à l'eau, il va commencer à monter, 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 monter là. Allez, maintenant, qui fait elle de la moitié ? C'est parce que l'eau là, il n'est capable de tenir que 3 000 cm3, tu oublies. Qu'est-ce qu'il finit rempli avec de l'eau ? Maintenant, please, nous pouvez add extra foreign material. Même si il y a une personne, nous disait comme ça, we're adding a foreign material. Alors, c'est ce qui dit nous là, les mêmes. Je vais expliquer ça en termes simples, on va pas expliquer ça en termes physiques, c'est tout. D'accord ? Il n'est pas totalement à 100% curieux, exactement comme je vais expliquer ça, mais juste en l'élimin, c'est que vous comprenez. Alors, c'est dans 1 500 cm3 de l'eau déjà présent. Alors, si on peut mettre un dimon, on peut mettre un dimon, qu'il peut valoir 1 000 cm3. Est-ce qu'il est déjà pour votre fleur ? Non. Parce qu'il y a un béton, il y a 1 500 cm3 de l'eau, plus on peut mettre un dimon qui valoir 1 000 cm3, un dimon ne va pas vraiment comprendre, il va pas résister, il va pas comprendre. Il va pas mesurer, il va moins de dimon en termes comme ça. Mais il y a un dimon qui valait 1 000 cm3, d'accord ? Ça veut dire qu'au total, le dimon là, on finit occupant l'espace de 2 500 cm3. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, si c'est ce dimon là, il vaut 1 500 cm3 ici. Mais c'est dans 1 500 cm3 de l'eau. D'accord ? Plus on peut mettre un dimon qui vaut 1 500 cm3. Combien il fait 3 000 ? Et le labo finit exactement avec des gros béton là. Parce qu'il prend dans l'espace en cours, mais il vaut même 3 000 cm3. Dimon fait 1 500, des l'eau fait 1 500 béton. Alors, ce qui dit le labo arrive à sa voiture là, c'est tout le labo avec logique labo aussi là. Oui, c'est sûr que c'est ok là. Alors, si c'est dimon là, il vaut 2 000 cm3. Ecoute bien là, si c'est dimon là, il vaut 2 000 cm3. Go for this point. Allez, combien de l'eau t'il est là ? Je disais là, 1 500 cm2. Maintenant, dimon là, il vaut 2 000 cm2. Combien il fait ? Allez, dis-moi combien il fait là ? Un total de combien ? 1 000 plus ? Désolé, 1 500 plus ? 2 000. Combien il fait 3 500 là ? Oui. Mais il vaut 3 000. Vous avez tout d'accord avec moi là. Mais il vaut 3 000. Alors, c'est-à-dire 2 000 plus dimon peut faire 3 500 cm3. Mais qu'il faut arriver à partir. Parfait. Overflow. Combien il peut tomber ? 500. Vous avez compris que c'est un exercice déjà. Soit 500 cm3 de l'eau tombée. Soit 500 cm3 d'épiter en dimon là, tomber. C'est pas un bout de cela. C'est pas un bout de cela. C'est pas pour exister. Vous avez d'accord avec moi. Ça veut dire que c'est le lemme qui vous fait partie. Vous n'avez pas compris que c'est là ? Alors, c'est quelque chose de très basé. Comment on va expliquer-le ? D'accord ? Si la même chose que le mot de spécifique, dans les visites, le mot de spécifique, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est beaucoup plus détaillé. Vous n'êtes donc plus clair, de faire votre knowledge, tu vas parler en maths. Donc, nous pouvons le garder juste basé comme ça. Vous avez compris que c'est là ? Alors, c'est la même chose. Ça ne va falloir si tu peux mettre de glaçons dedans. Ça ne va falloir si tu peux mettre de glaçons dedans. Alors, nous devons mettre 20 cubes dedans, première chose qu'il faut faire, tout le temps qu'on se voit à calculer combien de choses de plus qu'il faut à calculer. Alors, combien de lits sont des ananas d'eau ? Le cuboid est caractéristique 5400 cm3 de l'eau. Combien de lits sont des ananas d'eau ? Il y a 3600 cm3 de l'eau qui déjà existe en ananas. Maintenant, les diamants comme ça, les p.n3, les p.n3 of this length, les p.n3 dans sa teinte. Allez, les p.n3 of this length, les p.n3 dans sa teinte. Qui ne veut pas le faire moi ? Tout le temps, je le ferais comme ça. I calculate volume of the foreign thing that you're adding to it. I'm adding a cube, so I'm going to calculate volume of a cube. Good. Allez, what is formula for volume of a cube ? C'est L cube. What is the length of the cube ? C'est 12. Alors, c'est 12 to the cube. Euh, combien il fait ça ? 144, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 28. Alors, c'est 1700. C'est bon là ? Oui. 1728 cm. C'est 1728 cm. D'Apo là, qu'on ajoute ça quantité là, en plus là. Excusez-moi D'Apo qui dit, D'Apo, vous a monté. Mais là, vous a monté, vous a dit que moi, je vais prendre, je vais mettre mes doigts là. Si je vais prendre glaçons, je vais mettre un veille, les biens augmentés. Mais au bien sûr, si je vais prendre cube, je vais mettre un aquarium là. Mais vous avez besoin de la base de votre level, non ? Alors, vous avez tout d'accord avec moi là. Si vous voyez, je vais vous donner un cube, c'est 1728. Mais non, qu'il ne peut pas le faire. Moi, je vais prendre un cube en là. Et si je vais mettre 1728 cm3 de quelque chose à l'intérieur de toi, Mais combien est-ce que tu prends de la base de l'eau là ? C'est ça que je vais faire de ma manière là. Je vais finir que je ne sais combien de volume de plus je vais ajouter. Alors, si je vais faire de mon cube en là, il ne peut pas combien de plus augmenter. Comme je vais faire de ma liste en mathématiques, Je vais faire de la formule pour le volume de mon cube en là, Je vais faire de la base de 1728. Vous voyez, ça est bien simple. Si vous voyez, je vais vous faire de la base de l'eau. Qui chiffre moi avec n qui fait 3 ? Pas de dire moi. Vous voyez, 2. Comment je vais vous enlever, on a fait marre, Si je vais mettre x. On a fait marre, si je vais me mettre, x égale à 2. Toutes les questions que je vais vous enlever, C'est une question que vous êtes demandée. C'est la même chose que vous faites ici. Qui vous parlez là ? Vous parlez de moins de mon cube en là, 1728 cm3. dans tous les récipients qui rèvent l'hypothèque. Comment vous demandez ce qu'il y a un cuboïd ? Je vais prendre la formule de mon cuboïd. Je vais prendre la formule de mon cuboïd. Je vais vous dégager avec un 1728. Est-ce que vous avez tout à fait avec moi ? Rise, je vais vous dire, rise in water level. Parce que quand vous demandez ce qu'il y a un cuboïd, je vais vous dégager comme ça. Mais pour combien de hauteur peut augmenter s'il me mette 1728 cm3 en poule plus à l'intérieur de toi ? D'accord ? Maintenant, ça répond ce qu'il y a pour donner de moi. C'est le rise in water level, non ? Oui, je prends un cubo qui coule là-dedans. Il peut augmenter. Ça veut dire que je parle de 1728 cm3 qui est au-delà, il peut être égal à ton récipient. Alors, quand les réponses de moi, ce n'est pas acheté à la 10. Ça veut dire, si il vraiment prend sa cuboïd, 1728 cm3 que vous la mettez là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un cuboïd pour 10. Non, mais on prend les peurs ici-là. Oui, c'est sûr qu'il est au-delà. Alors, on se voit là. Donc, qu'est la longueur ? La longueur, c'est 20. La longueur, c'est 18. Et par contre, ça c'est le rise in water level. Alors, tout le temps, pose-t-il une question comme ça. C'est ce que je vous conseille de faire. Je vais calculer le volume de la chose qu'il vous peut ajouter. Et là, ensuite, vous allez vous prendre la formule du récipient là. Vous allez vous égaler avec sa excess volume là. La longueur, c'est le rise in water level. Tout le temps est moche comme ça. Si vous prenez même un cube, vous mettez un cylindre qui a de l'eau. Vous pouvez bien prendre la formule du volume en baissier l'inde, qui est pi au square h. Vous pouvez d'ailleurs remercier 728. La longueur, c'est le rise in water level. Vous allez bien comprendre la logique là-dedans. T'es riche et ok ? Oui. Allez. Cela vous donne combien de fois ici ? Deux mois, réponses s'il vous plaît. Et les winding divisions, ça va pas 360 ? 4.8. 4.8. Très bien. Alors, 360 des fois là-bas. De l'autre côté, les 20 divisions. Alors, cela vous donne 4 points. 4.8. 4.8 centimètres. Donc, c'est le rise in water level. Vous vous dites bien qu'on pense à un peu aussi là-là. Oui. C'est sûr que c'est ok, vous êtes. Pas de difficulté par rapport à ça. Vous dites bien qu'on pense à un peu aussi là. Allez, très bien. Oui. Oui.